Bonjour à tous, voilà chacun, mais par contre il y a des déserteurs, alors je ne sais pas s'il y a un phénomène de grève ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ou il y avait peut-être un apéro de prévu ce matin. Donc finalement on ne devrait pas faire des replays, parce que finalement après chacun dit, ouais mais j'avais autre chose à faire, je viendrai en replay, mais quand on nous fait de notre participation directe. Voilà, et bien nous voilà, 12h15, 12h15, bonjour à tous, bonjour Vincent, merci de nous rejoindre pour cet ultime épisode qui va clore un peu notre saison. Mais bon, notre première saison, j'espère en tout cas. Et bonjour François, et bonjour à tout le monde. Maintenant je pense que vous en avez l'habitude, donc merci en tout cas pour votre présence à ce webinaire InfoRisque avec notre rendez-vous maintenant habituel avec les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors ce nouveau format vient bien entendu en complément des podcasts, d'articles que je vous invite à suivre sur le site d'inforisque.fr, y compris d'ailleurs les rediffusions que vous retrouverez au niveau des webinaires. Alors surtout, un petit rappel, n'hésitez pas à consulter également, visitez notre marketplace parce que vous y trouverez des solutions, donc des produits, des services pour vos problématiques en gestion de risque pro. C'est important de passer par là parce que cette marketplace sur InfoRisque nous permet d'avoir un modèle économique viable et de pouvoir vous offrir ces webinaires, je dirais totalement gratuits. Oui, et pourtant ça coûte quand même quelque chose de préparer ces émissions, n'est-ce pas Vincent ? C'est vrai. Alors, donc pour aller tout de suite, puis bien sûr vous retrouverez par exemple le livre de Vincent Beau, n'est-ce pas, qu'on montre là la QVT en finir avec les conneries. Parce que de toute manière, si après ça, parce que j'avais cet échange avec Vincent Beau d'ailleurs, je vais lui préparer cette petite surprise parce que là aujourd'hui, on est détendu, c'est des questions-réponses. Donc voilà, la petite surprise, c'est que j'ai été très étonné Vincent d'apprendre finalement que le livre ne se vendait pas tant que ça, c'est-à-dire que ce n'était pas le top des ventes, n'est-ce pas, la ruée vers ce livre. Et bien permettez-moi de dire Vincent que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec un sujet aussi important que ça, et bien que finalement vous avez pris soin quand même de mettre par écrit 400 pages, et 400 pages riches quand même de méthodes, d'analyses, et c'est quoi, c'est 25 ans quand même d'un professionnel qui met les bonnes méthodes pour les remettre en place, pour faire avancer un sujet. Cher ami auditeur, allez, jetez-vous sur ce livre, enfin jetez-vous, malheureusement parce qu'avec mon fond d'écran, on ne voit pas avec… mais j'ai à noter, il n'y a pas aujourd'hui, ce livre est totalement à noter, donc si on veut faire avancer un tel sujet comme ça sans le lire, bien sûr on est très content que vous écoutiez les webinaires, mais achetez le livre parce que sans ça, il va vous manquer quelque chose d'essentiel. Merci François pour le petit message. Alors, ce n'est pas qu'il ne se vend pas parce que pour un livre qui vient d'un petit préventeur de province comme moi, ça fait, on en est aujourd'hui à presque 600 exemplaires, mais c'est vrai que quand on compare avec la littérature, ce n'est pas le Nobel non plus. Donc merci beaucoup pour le mettre en avant comme ça François, et de façon aussi spontanée, je ne m'y attendais pas, donc ça me touche encore plus. Voilà, c'est quand même… mais c'est parce que c'est essentiel, on ne fait pas… il est important bien sûr, l'audio est important parce que ça permet de recadrer quelques concepts, d'avoir ces échanges qui sont absolument nécessaires, puis on a parlé d'écoute, n'est-ce pas ? Puisqu'on a posé l'écoute comme élément essentiel, donc s'écouter les uns les autres et quand même écouter, c'est toujours important, surtout quand ce sont des gens qui ont quelque chose de plus intéressant à dire que de ce que moi j'ai à dire. Mais bon, ça c'est un autre chose, c'est un propos tout à fait personnel qui me regarde. Par contre, donc, pour aller directement quand même dans ce dernier épisode, finalement on vous donne la parole, ce webinaire, et pour vous. Alors, merci Nathalie, Nathalie est encore présente, au rendez-vous, n'est-ce pas, avec le livre est top foncé, voilà. Alors donc, je ne suis pas le seul à partager quand même cet avis sur le livre Vincent. Voilà, donc j'en étais, que vous avez donc la parole, je vais commencer quand même pour la première question. Alors, cette première question, Vincent, vous avez parlé de la méthode PQSET, c'est quoi cette méthode ? Donc si je comprends bien, François, c'est vous qui prenez l'initiative de la première question aux auditeurs. Totalement, je prends totalement le parti pris, voilà, je joue le fait que, effectivement, j'ai le micro, je le prends, je le garde. Vous avez raison, on n'est jamais mieux servi. Le temps quand même, petit rappel quand même, effectivement, Vincent, on a raison. Vous avez donc en bas, je vous rappelle qu'en bas à droite, vous avez ce petit pictogramme avec le point d'interrogation, cliquez dessus, posez votre question, et on va les reprendre après, et je les proposerai directement, on les proposera directement à Vincent pour qu'il puisse y répondre. Oui, François, je vais y répondre de suite, juste un petit préalable, moi aussi, ça me fait quelque chose de savoir que c'est le dernier webinaire de la série où, François, vous m'avez contacté suite à ce livre que vous avez montré, et vous m'avez dit, Vincent, je refuse de faire un podcast de une heure sur ce livre, parce qu'il y a trop de matière à échanger, et c'était tout au début. Les gens qui, tout au début, ont cru en l'intérêt d'aller débattre de son contenu, il n'y en a pas eu tant que ça, et donc voilà, François, c'est d'autant plus un moment important pour moi qu'il clôt une aventure qu'on a scellée ensemble sans du tout se connaître, et qui me réjouit profondément. Donc, je vous en suis, François, très reconnaissant, et je préfère le dire maintenant que vite fait, à la fin de ce webinaire, aussi à vos équipes, à Gévin, à Alexane, qui ont toujours été trop pros pour permettre cet échange libre, gratuit, et même disponible en replay. Donc ça, François, merci pour tout, très sincèrement. Allez, donc on y va, le temps est compté. PQSET, c'est quoi ? Alors, PQSET, ça répond à un besoin. On va déjà dire pourquoi, avant de dire ce que c'est. PQSET, c'est une méthode qui répond à un besoin. J'ai trop vu de préventeurs venir vers moi en me disant, le chef d'entreprise, on lui a proposé des mesures, mais il n'en veut pas. Ça coûte trop cher pour améliorer la santé des salariés, et il n'en veut pas. Et voire même, certains, avoir un certain cynisme, en disant, ouais, de toute façon, la santé des salariés, c'est toujours dans les paroles, c'est jamais dans les actes, ça ne l'intéresse pas assez, etc. Moi qui suis chef d'entreprise aujourd'hui, depuis 12 ans, ça m'a toujours coaché de voir qu'on faisait ce raccourci entre comme il n'investit pas, c'est que ça ne l'intéresse pas. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Et donc, ça répond à ce besoin d'arrêter, de laisser les préventeurs coincer dans leur sujet santé au travail. Parce que quand on ne parle que santé au travail, pour changer le travail, on se prive de deux choses. On se prive, d'une part, de moyens d'action pour obtenir ce que l'on demande, puisqu'on ne parle que de santé au travail. Et on se prive d'autre chose, c'est, on se prive, et ça c'est tout aussi important, de l'obligation qui doit être la note de s'assurer que la mesure qu'on propose pour la santé des salariés ne va pas s'opposer à une mesure que le chef d'entreprise doit respecter sur les autres champs de sa responsabilité. Je vous cite un exemple simple, moi j'ai eu, quand j'étais à la CARSAT, on a eu parfois des contrôleurs qui exigeaient dans les locaux agroalimentaires de mettre en place des sols rugueux pour que les salariés ne tombent pas, parce que c'était un type d'accident du travail très fréquent, totalement au détriment des exigences qualité qu'attendaient les vétérinaires qui ont fait même, une fois fermé, un établissement, c'était une boucherie, qui avait mis ses sols antidérapants, ils l'ont fait fermer administrativement parce que, oui, elle protégeait la sécurité, la santé des salariés, mais elle s'opposait totalement à la santé des consommateurs puisqu'elle dégradait les conditions de nettoyage et donc augmentait le risque d'infection. Donc, vous voyez, c'est ça en fin de compte, c'est les deux pourquoi de la méthode. C'est un, se donner des moyens supplémentaires, on va vite l'illustrer, et deux, s'assurer qu'on ne règle pas un problème chez nous dans le domaine santé au travail en en créant un problème chez les autres. Par exemple, la qualité des produits pour les clients. Donc, cette méthode, c'est ça. Donc, elle repose toujours pareil, François. C'est toujours, vous m'avez entendu dire ça pour tout, je vous ai parlé d'approche globale de la santé, je vous ai parlé aussi d'approche globale des situations de travail. Eh bien, cette méthode, elle repose sur ce besoin que nous avons tous d'approcher globalement la responsabilité de l'entreprise. Parce que l'entreprise n'a pas que la santé au travail comme champ de responsabilité auquel elle doit répondre. Et donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, j'ai créé quelque chose d'hyper simple, en fait. C'est que j'ai dit à tous les préventeurs, je leur ai dit, il y a deux types d'arguments qui permettent à l'entreprise de décider. On croit qu'il n'y en a qu'un, c'est faux. On croit qu'il n'y a que l'argent. C'est tellement faux. Si une entreprise n'investissait que sur l'argent, ça se saurait. Donc, évidemment, c'est un déterminant très fort, combien j'investis, combien je rapporte. Mais nombre de décisions que les entreprises prennent sans jamais savoir si elles vont gagner de l'argent, quand une entreprise refait son site internet, elle ne le fait pas parce qu'elle a un retour sur investissement sur la table. Ce n'est pas du tout vrai. Quand elle change son logo, ce qui coûte extrêmement cher pour les grosses boîtes, c'est absolument faux. Ce n'est pas parce qu'elle sait qu'elle va gagner tant d'argent par rapport à ce qu'elle investit dans tant de temps. C'est faux. Ce sont des raisons supérieures. Donc, il y a deux types de raisons que j'ai synthétisées comme ça qui permettent à l'entreprise d'éclairer sa décision. Premièrement, des raisons financières. C'est certain. Donc, en gros, c'est le rapport entre le coût et le gain. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est des raisons financières. Et il y a une deuxième famille de raisons. Ce sont les raisons qui préviennent l'entreprise d'un certain risque. Ce sont des conséquences non financières. Par exemple, c'est ce qu'a fait France Télécom quand elle a décidé de s'appeler Orange. Ce n'était pas pour gagner de l'argent en tant que tel. Il n'y avait pas de chiffrage du plus et du moins. Mais par contre, elle s'est dit avec ce qui nous est arrivé, on ne peut plus porter le même nom parce qu'on a un risque, une menace, pour le dire autrement, importante de constamment, de perdre tous nos clients qui vont associer l'entreprise à un endroit où on a fait mal aux gens. Donc, voilà. Il y a deux types d'arguments. Et parfois, c'est les arguments du bas. Juste une seconde, Vincent, par contre, Gévin, si tu peux nous envoyer, par contre, peut-être la diapo sur le... Alors, juste avant de l'envoyer, avant de l'envoyer, Gévin, pardon, je ne voulais pas l'appeler avant de cadrer tout le monde dessus. D'accord. Mais ce n'est pas grave, maintenant, elle est là. Mais donc, voilà. Donc, deux types d'arguments. Maintenant, c'est vrai que François, ça l'illustre bien. Comme ça, on avance ensemble. Nos arguments financiers et nos arguments non financiers. Et oui, c'est simple. Les arguments financiers, et quels bénéfices, quels coûts. Les arguments non financiers, quelles sont les forces ou les faiblesses que cette mesure va pouvoir générer auprès de l'entreprise. Donc, ça, c'est le deuxième temps. Donc, premièrement, approcher globalement les champs de responsabilité. Deuxièmement, s'appuyer sur les deux types d'éléments qui vont pouvoir décider l'employeur dans son investissement. Et donc, j'ai mis, et ça, on s'est appuyé sur la norme 26 000 qui traite de la responsabilité sociale des entreprises. J'ai mis les quatre grands champs, les cinq, pardon, grands champs de responsabilité qui sont facilement assimilables à toute décision. Premièrement, une décision que l'entreprise va prendre, qui va changer le travail, va avoir un effet sur sa productivité. Premier champ. Deuxièmement, toute décision que l'entreprise va prendre pour changer le travail, technique, organisationnelle, va changer ou avoir un effet possible sur la qualité des produits, des services. Troisièmement, sur la santé au travail. Quatrièmement, sur son impact sur l'environnement. Et cinquièmement, son impact sur les tiers. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je viens avec une décision santé au travail, je dois m'obliger à regarder globalement, en fait, on dit même systémiquement, les situations de travail pour savoir quel va être l'impact de ce changement sur l'ensemble des champs de responsabilité de l'entreprise. parce qu'il est ultra probable que cette décision n'ait pas un impact totalement isolé dans le seul critère qui est le mien. Donc, ça permet d'avoir un regard large. Je vais l'illustrer comme ça. On avait, cette démarche, elle est venue suite à un échec qui s'est transformé en réussite. On avait un, c'était dans un hypermarché, on avait vu qu'il y avait des salariés qui étaient à la poissonnerie, tout le monde connaît ce étal là, et qui se glaçaient les mains le matin pour agencer, vous savez, leur mur de glace qui, quand on a regardé comment ça se faisait tôt le matin, poussaient des bacs de glace sur deux générateurs de glace qui étaient présents dans l'hypermarché, qui étaient énormes, qui poussaient ces bacs de presque une centaine de kilos sur des distances qui dépassaient parfois la centaine de mètres à la journée pour amener la glace fabriquée à la glace devant être utilisée et puis préparée et puis qui piochaient, pêlaient cette glace pour la mettre sur l'étale avec des manutentions manuelles, vous imaginez bien, et qui derrière faisaient, avec des guides comme ça, faisaient la base sur laquelle allait reposer le poisson. Et donc, nous, on était sur ces risques. On risquait aux manutentions manuelles, risques de chute de plein pied, risques psychosociaux aussi. Parce que quand on sait qu'on va faire un boulot pareil, je vais vous dire, on n'a pas la joie au cœur. C'est vraiment une tannée, c'est dur pour soi. Et puis, tous les autres risques qu'on a pu imaginer dans cette description-là. Et je fais une histoire très courte parce que je vais laisser la place aux autres questions. Et donc, on a un préventeur un jour, un jeune préventeur qui m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on utilise autant de glace ? Et ça, c'était une question fondamentale. C'était sa question, c'était de dire, mais pourquoi on utilise autant de glace ? Alors moi, mon idée, qui était une idée, ça vient de moi, donc c'était forcément limité, c'était que cette glace ne soit plus transportée par bac, mais arrive directement du toit. Vous voyez, comme il y a un distributeur de toit qui tombe directement au-dessus des étals. Et lui, il a posé une question encore plus intéressante parce qu'il a dit, mais pourquoi il faut autant de glace ? Et en disant ça, je suis allé chercher en fait le reste de sa réponse. Je lui ai dit, mais pour fin de sa question, je lui ai dit, mais pourquoi tu poses cette question ? Et là, il produit en fin de compte son raisonnement. Et il dit, mais en fait, j'ai bien compris, il faut de la glace pour refroidir, il faut de la glace pour que ça ressemble à la criée, il faut de la glace pour que le poisson ne sèche pas. Mais il dit simplement ça, si on avait un meuble réfrigérant, le poisson serait froid et si on met juste un petit saupoudrage de glace qui vient par-dessus, il serait donc humide et ça ressemble à une criée. Mais l'essentiel du froid produit ne viendrait pas de la quantité de glace. Et en disant ça, il faut acheter des meubles réfrigérants. Et on est allé voir les enseignes et tout de suite, l'idée était fantastique qu'elle remettait en cause la situation à la racine. Et donc, quand on est allé voir les anciennes, elles nous ont toutes dit que c'est trop cher. On leur a mis, dans la partie santé au travail de ce changement, on leur a mis tous les bénéfices, c'est-à-dire tous les risques qui vont être évités. On leur a même mis le nombre de manutentions manuelles qui étaient survenues à la poissonnerie. On leur a parlé des bénéfices non financiers. Par exemple, c'est quoi ? La réduction du risque juridique sur l'employeur puisque s'il y a moins d'accidents du travail, moins de maladies professionnelles, parce que je ne vous raconte pas aussi, c'est une réduction du risque juridique. Mais on était bloqués dans la case. Et la différence des deux, enfin la somme des deux avantages, financiers et non financiers, ne suffisait pas à déclencher l'achat. Et c'est là qu'on est ressorti bredouille et c'est là qu'on a dit la grande distrie, ce n'est pas possible, c'est toujours des gens qui se foutent des salariés, enfin oui, tous ces espèces de trucs qu'on dit quand on est en colère et puis qu'on est dans l'excès. Sauf qu'on n'avait pas fait notre boulot à fond. Et c'est là que le soir, j'ai griffonné sur un bout de papier et j'ai dit mais on est con, pourquoi ? Parce que tout le temps que les gens passent à amener et revenir avec ces bacs, c'est du temps de travail payé. Et ça, ça se facture. Et là, on commence à mettre dans l'angle productivité. Tout le temps que les gens passent le soir à projeter de l'eau pour pouvoir enlever cette glace et remettre celle du matin, c'est du temps de productivité gagné. Et si on fait cette proposition-là, des meubles réfrigérés avec un peu de glace par-dessus, tout ce temps-là, on n'en a plus besoin. Qualité, c'est formidable en termes de qualité. Vous savez pourquoi ? Parce que toute cette glace, si vous avez un poisson qui sienne, si vous avez déjà vu ça, de temps en temps, la glace s'imprègne. Là, s'il y a juste un peu de glace, on enlève, hop, celle qui est imprégnée, on remet. En termes de qualité, la maîtrise du froid est largement plus maîtrisée. Ce n'est plus de la glace, c'est une température qui est contrôlée, qui peut être monitorée. En termes de qualité de service, tout le temps gagné pour que les salariés passaient, qu'on payait les salariés à amener, ramener et enlever de la glace. C'est du temps de conseil, c'est du temps d'achalandage. En termes de santé au travail, vous rajoutez aussi les risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce que les gens se retrouvent à leur valeur ajoutée, pousser des bacs, il n'y a pas de valeur ajoutée, pelleter de la glace non plus. Sur l'environnement, François, les mètres cubes de glace, c'est des mètres cubes d'eau. Et tout ça, c'est énorme en termes d'impact environnemental et en coût et en électricité. C'était le premier poste électrique de l'hypermarché. C'était dingue. Donc là, on a mis ça dans la balance et en termes de tiers, c'est l'impact sur les tiers. C'est ça, c'est-à-dire l'impact sur les tiers de l'entreprise qui ne sont ni clients ni salariés. Eh bien, c'est les bruits de ces machines sur l'environnement puisque c'était un hypermarché, enfin un gros supermarché de centre-ville qui faisait bondir les voisins parce que c'était ça qu'ils subissaient dans la proximité avec l'entreprise. Donc, les tiers aussi, vous voyez, ont bénéficié de ça. Pourquoi ? Parce que derrière, on a pu réduire la fabrication de glace de presque 80%. Donc, vous voyez, cette méthode... Mais Vincent, alors, avec cette méthode, est-ce que le supermarché a adopté la proposition ? Non, eh oui. Non, sur le coup. C'est-à-dire, sur le coup, ils ont été hyper impressionnés en fait, de voir que... Vous voyez, je leur avais donné cet exemple, je leur ai dit, vous savez quoi, dès qu'on modifie le travail, d'où que ça vienne ? C'est comme quand on monte sur un bateau gonflable, quoi. C'est-à-dire que tout bouge, même si on met le pied juste à un endroit. Eh bien, le travail, quand on le voit globalement, systémiquement, c'est pareil. Vous modifiez le travail quelque part, tout va plus ou moins bouger. Certains partissent plus que d'autres, mais tout bouge. C'est impossible conceptuellement qu'un changement dans l'organisation ou même les outils de travail n'ait pas d'impact sur au moins un des autres constituants, un composant de la situation de travail quand on la voit globalement. Et donc, ils m'ont dit non dans un premier temps, même s'ils étaient impressionnés, franchement, du constat. Je pense qu'ils ont dit non parce que c'est nous qui avions fait les calculs à leur place, François. Et qu'on arrivait en grand docteur qui savait mieux qu'eux, quoi. Mais par contre, ils ont dit oui, pourquoi ? Pourquoi oui ? Parce qu'après notre désillusion, on pensait, mais ça, c'est dans la méthode aussi qu'on n'était pas bon, puis dans le rôle de censeur qu'on pouvait être. Et ils avaient, je pense, très très peur que de nous émane une demande urgente et pressante de mettre ça partout urbi et torbi dans tous les super et hypermarchés de France. Mais ils ont dit oui, pourquoi ? Parce que j'ai vu naître et j'ai vu, et dans mon bouquin, j'en mets même la preuve, certains super et hypermarchés qui s'y sont mis. Et ça, c'est top, quoi. Donc voilà, c'est ça cette méthode. Les bonnes pratiques, ça se partage. Ouais. Et vous voyez, je finis par cet exemple-là. Un directeur général d'une très grosse boîte, voyant cette méthode, m'a dit, mais moi, j'en ai besoin pour tout. Et j'ai adoré ça. Il a mis en place cette règle dans son entreprise. Il a dit à son codire, je ne veux plus qu'on me propose une organisation du travail d'où que vienne votre proposition. Toi, la productivité, si tu es le responsable, prod. Toi, la qualité, si tu es le responsable, qualité, etc. Je ne veux plus qu'on me soumette une proposition à partir d'un certain montant ou d'un certain niveau d'impact sur l'organisation du travail sans que tous les champs de responsabilité soient éclairés dans cette perspective-là sur un tableau Excel qu'on peut même remplir à la main. Je fais exprès pour dire qu'on ne construit pas une fusée. Et ça, en termes de culture, j'ai trouvé ça géant, ça veut dire qu'il demande à chacun de sortir de son silo pour comprendre que sa modification va avoir un impact global sur le champ des responsabilités de l'entreprise. Donc voilà, c'est ça cette méthode, François, les QSET. C'est pour ça que l'ayant conceptualisé, l'ayant éprouvé, etc., il faut la garder simple, mais ça permet d'être diffusé maintenant au plus grand nombre pour qu'elle puisse, si c'était le cas, faire école. Merci en tout cas, Vincent, parce que pour nos éditeurs, c'est cadeau. Parce que c'est quand même une méthode importante, importante à connaître. Alors, tout de suite, dans les questions, dans les questions, on avait une question de Pascal, de Pascal, mais alors par contre, j'ai pu, je ne vois pas la question, je ne vois pas la question, je ne vois pas la question. de mémoire sur le club, la question c'était, est-ce que la démarche existe ? Si je la résume comme ça, est-ce que la démarche qu'on propose aux salariés, d'approche globale, etc., de mémoire, Pascal, c'était ça votre question, si je ne me trompe pas. Alors la réponse, c'est oui, parce que si la démarche n'existait pas, moi, je n'aurais pas... Alors, avez-vous des témoignages, des exemples d'entreprises où la démarche a été mise en place ? Alors, pour le dire comme ça, on a même, autour de la table, on va dire ça comme ça, ou de l'écran, des personnes, j'ai reconnu deux, trois personnes, dont Sophie en particulier, qui ont mis en place la démarche chez certains de leurs établissements avec succès. Donc oui, il y a des témoignages, même l'INRS qui s'est fait le relais, comme on le disait ensemble, des entreprises où ça s'est lancé. Donc oui, ça existe évidemment, c'est difficile, comme on l'a dit ensemble, mais c'est top, c'est difficile, mais c'est top. Ça demande un engagement du chef d'entreprise, ça demande un engagement de toutes les parties prenantes, dont les partenaires sociaux, il faut de la méthode, mais oui, des témoignages, il y en a. Alors, je ne vais pas me permettre, moi, de citer des entreprises ici, parce que parfois, elles subissent un mauvais revers de tout ça, parce que par exemple, on dit, elles ont fait ça, et puis les gens viennent, et disent, bah, c'est pas vrai, j'ai vu un tel qui m'a dit que c'était nul, un tel qui m'a dit que ça ne marchait pas, et puis tout ceci, ça fait un bad buzz, parce qu'on voit souvent la partie du spec qu'on veut voir, mais oui, il y en a, et aujourd'hui, on a des entreprises qui se battent pour la faire vivre, quoi. Et encore récemment, vous voyez, j'étais dans un groupement de, il y a huit PME, qui se sont regroupés tout ensemble pour mener cette démarche, c'est fabuleux de voir ça, et autour du comité de pilotage, c'est les dirigeants, avec les fonctionnels, et avec la représentation des salariés dans tous les établissements qui sont concernés. Donc, oui, ça existe, il faut savoir comment faire, il ne suffit pas de demander à ce qu'il y ait de l'écoute et que ça participe à l'amélioration continue du travail de façon globale et de la santé de façon globale, il ne suffit pas de le demander pour l'avoir, mais oui, ça existe, ça a été mis en place, ça a été promu, si vous regardez, Pascal, il y a deux, trois articles qui sont sortis dessus, et voilà. Une question intéressante, de Nathalie, enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais je note celle-ci à la part qu'entre, tac, il faudrait qu'on puisse la repasser de l'autre côté. Voilà. Alors, combien de temps faut-il compter pour se dire que la démarche fonctionne afin de préparer le terrain ? En fait, il y a trois temps, Nathalie, et je vous resalue aussi dans votre fidélité à nos échanges. En fait, il y a trois temps, Nathalie, depuis le début, Nathalie, si je me rappelle bien, nos premiers colissimaux sur les premiers exemplaires du bouquin. Donc, il y a trois temps, Nathalie. Premièrement, c'est le temps de conviction. Celui-ci, on ne le maîtrise pas. Le temps pour éclairer complètement le chef d'entreprise et qu'il y aille. Il peut être très variable selon les personnes, selon les entreprises. C'est le premier temps. Celui-ci, il échappe à toute projection. Par contre, il est très important, comme on le disait ensemble, qu'il soit éclairé, ce chef d'entreprise, dans son engagement, dans la portée de son engagement. Donc, premier temps. Il y a un deuxième temps, c'est le temps d'expérimentation de la méthode, de la démarche, pour le dire comme ça. Pour le dire comme ça, Nathalie, d'expérimentation, c'est-à-dire, le moment où on installe le premier comité de pilotage pluridisciplinaire pour dire, on va y aller et on va se former et on va se donner les moyens et on va s'évaluer. Pour écouter tous les salariés, j'insiste, manager inclus, à tous les niveaux. Recenser tous les problèmes techniques, organisationnels, relationnels et conjoncturels qui peuvent sortir. Évaluer tout ceci, les uns par rapport aux autres, dans chaque unité de travail à la main du manager concerné et chercher ensemble des réponses en fonction de la priorisation des risques de chaque unité de travail qui donnera, comme on l'a dit dans les mobinaires d'avant, la marche à suivre des réponses à apporter et que cette réponse soit cherchée collectivement, pas le manager qui s'empare des problèmes et qui fournit des solutions, collectivement dans chaque équipe. Eh bien, ce temps d'installation de cette première expérimentation de la démarche qui va se co-construire complètement avec l'entreprise. Ce n'est surtout pas du clé en main. Le clé en main, ce sont des éléments de méthode. Mais l'entreprise, sur sa culture, ses métiers, ses risques, co-construit complètement la démarche. Ça, Nathalie, de mémoire, enfin, pas de mémoire, mais d'expérience, il faut compter 10 mois. Pas plus de 10 mois, en tout cas, sinon c'est trop long. Et ensuite, le temps d'apparition des résultats, eh bien, en fait, Nathalie, c'est pareil, ce temps d'apparition, il est très rapide si la démarche tient ses engagements dès le début. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pendant ces 10 mois d'expérimentation, on a des tangibles qui commencent à évoluer, dont l'absentéisme, pour des entreprises qui en ont beaucoup. Donc, ça, et en fait, on l'explique par le fait que c'est comme un début de réponse à une participation des salariés concrète, effectives, pour prendre un mot très important, à l'amélioration globale de leur santé au travail réelle. Donc, vous voyez, c'est comme une marque d'adhésion, en fait. Donc, on a eu, très souvent, dans les 10 mois, des indicateurs d'absentéisme, pas d'accidentologie encore. Pourquoi ? Parce qu'au bout des 10 mois, on sort avec un plan d'action qu'il faut mettre en œuvre. Donc, voilà, on ne construit pas non plus tout ça en claquant des doigts. Et ensuite, troisième temps d'obtention des résultats qui sont plus ancrés dans le temps, il dépend complètement de l'investissement du dirigeant à ne pas lâcher sa démarche et ne pas se dire je l'ai installé, passons à autre chose et next. Donc, par exemple, on a eu des entreprises qui, au bout de 16 mois, 18 mois, ont vu leur sinistralité qui commençait à descendre, ont vu leurs risques psychosociaux, si je prends tous les indicateurs de santé au travail qui ont descendu par l'évaluation qui a pu en être faite, par exemple, par la médecine du travail, je me rappelle un sondage Everest qui avait été fait. On a aussi des baromètres sociaux d'engagements qui ont pu être favorablement améliorés entre l'avant et l'après à cette démarche. Donc, voilà, ces trois temps. Et pour finir, souvent, les dirigeants qui me disent quel retour sur investissement me parade, mais vous voyez, ce n'est pas juste une parade, je leur dis, en fait, c'est très simple, c'est le retour sur votre investissement à vous qui fera la différence. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire que vous aurez un ROI dans trois ans puisque je ne connais pas l'investissement qui sera le vôtre. Par contre, plus il sera présent dans les actes, fidèle à la promesse que vous aurez faite au début, éclairée qu'elle était, plus vous l'aurez. Et puis, de toute manière, comme on a vu, c'est quand même un levier de performance. Donc, de toute manière… Oui, puis c'est complètement avéré, François. Pareil, il y a eu un article des Echos qui est sorti, c'était sur une démarche qui, je peux en parler publiquement, qui avait été engagée sur la station de Cerchevalier, vous voyez, où ils avaient eu des résultats en termes de performance au bout de deux ans qui étaient considérables. Et c'était des résultats sonnants et trébuchants également, même si ce n'était pas que. Alors, Vincent, mais j'aurais tendance pour rejoindre la question de Nétali, et d'en reposer une autre. Mais finalement, avec tout ce qu'on a appris sur nos huit webinaires ensemble, finalement, demain, je fais quoi pour démarrer ? Ok, bonne question, François. Très terrain. J'appelle le cabinet master en disant au secours, help, j'appelle Vincent ou je fais quoi ? Alors là, François, je vais être super cash. Allons-y. J'aime. J'aime les gens cash. Si toutes les entreprises du monde et de France ont besoin d'un consultant chaque fois qu'elles veulent changer le travail, on est mal barré quoi. Et je n'y crois pas deux secondes. Donc là, je ne suis pas en train de faire, je le dis vraiment, François, de façon hyper transparente, je ne suis pas du tout en train de faire une espèce de prosélytisme, c'est master, sinon rien, c'est totalement faux. C'est totalement faux et ce n'est même pas mon projet. Je n'ai pas 200 personnes aujourd'hui salariées en France qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir plus de boulot à travers ces webinaires. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas la mission que je me suis lancée. Je n'aurais pas écrit un bouquin qui serait donné à tout le monde, qui nous livrait nos recettes de cuisine pour ça. C'est que je crois très très fortement que tout invite l'entreprise si elle décide d'y aller à y parvenir, sans besoin d'un consultant, au moins dans un premier temps. Au moins dans un premier temps. Je vais le dire comme ça, François. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour décider d'arrêter de ne regarder que ses accidents du travail ? Point 1. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour arrêter de ne faire des arts des causes qui s'arrêtent directement aux causes comportementales du salarié, telles qu'elles sont enseignées dans une façon complètement délirante parce qu'elles ne remontent jamais à l'organisation qui crée le comportement en comptant le nombre de situations, d'accidents qui seraient liés uniquement, sans en chercher des causes profondes, à des salariés qui par nature, tout seuls, se précipitent tout le temps, ne font attention à rien, ont des comportements qui évitent les consignes de sécurité, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, François. Mais l'entreprise n'a besoin d'aucun consultant pour décider de s'arrêter à l'hyper-individualisation du risque pour aller remonter en amont sur les causes profondes qui vont déterminer le comportement des salariés pris souvent dans des injonctions paradoxales de productivité et de santé. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour arrêter ça ? Je n'y crois pas deux secondes. Est-ce que l'entreprise a besoin donc d'un consultant pour arrêter de classer les accidents par cause principale ? Ce qui est une atteinte en règle, une attaque en règle au principe même de la pluricauxalité des accidents. Elle a besoin d'un consultant pour ça, pour se créer un tableau de bord qui aborde la santé au travail sous tous ses angles. Elle a besoin d'un consultant pour ça, pour générer, intéresser son management à l'écoute, y compris de ses managers, de tout ce qu'ils vivent dans leur travail sous tous les angles. Les angles techniques, ce qui déconne, comme on l'a vu ensemble, ce qui déconne dans les outils de travail, dans les locaux de travail, dans les produits, ce qui déconne dans notre organisation du travail, ce qui déconne dans nos relations, ce qu'on sait qui ne va pas et qui n'est pas régulé, ce qui déconne dans les projets où on consulte les salariés non-stop sur ce qu'ils veulent pour demain sans jamais leur donner des réponses. Elle a besoin d'un consultant pour ça, mais si c'est ça, c'est grave. Je n'y crois pas deux secondes, François. Cette approche globale des situations de travail, cette approche globale comme on l'a vu tout de suite, de la performance, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, eh bien, faisons-le. Et faisons-le seul, faisons-le entre nous. Enfin, voilà, s'il y en a ce discours éclairé, mais on n'a besoin d'aucun consultant pour générer cette transition-là. Et après, si on veut aller dans les coins, fouiller, obtenir plus, allons chercher des ressources et il y a de très loin, pas que le cabinet master, allons chercher très loin dans les ressources disponibles des consultants qui pourront aider à la démarche. Mais le nombre d'entreprises qui font reposer toutes leurs démarches de changement sur des consultants et qui ne mènent à rien de bien, c'est juste fou, quoi. Donc, voilà, François, ma réponse est extrêmement claire. Vous voyez, moi, je rêve, en fait, d'une mobilisation des entreprises sur la base de cet éclairage-là par elles-mêmes. Franchement, si elles ne se mobilisent pas déjà par elles-mêmes, pour moi, ça réduit d'autant les chances qu'un changement durable, profond, global, s'installe et reste à la sortie du consultant. Belle réponse, très directe. J'aime cette réponse directe. Alors, la question, par contre, je l'ai publiée, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Pourquoi je ne la vois pas ? paraître. Hop, je pense qu'elle devrait arriver. Alors, l'entreprise n'a-t-elle pas besoin d'un électrochoc qu'un tiers peut lancer ? En fait, Nathalie, certaines ont peut-être besoin, moi souvent, je suis tellement attristé, Nathalie, de jouer le rôle du porte-parole des voix internes. Combien j'ai de préventeurs qui me disent, purée, voilà le chef d'entreprise qui a décidé de s'engager là-dedans. Ça fait des années que je lui dis que moi, de l'intérieur, préventeur que je suis, il faut le faire. Et c'était juste, oui, on verra. Donc, c'est vraiment parfois super frustrant pour les préventeurs en interne que de se dire, tant que ce n'est pas un extérieur qui le dit, ça ne vaut rien. Donc, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un électrochoc d'un tiers ? Peut-être sur l'angle, en fait. C'est pour ça qu'on lance ces webinaires, c'est pour ça qu'on lance aussi, on en parlera dans les perspectives du bouquin, c'est pour ça qu'on lance toutes ces conférences, toutes ces, voilà, cette dynamique qu'on engage, quoi, que moi, en tout cas, moi, j'ai décidé d'engager cette année le souci de mes seuls clients, Donc, rendre public, en fin de compte, cette approche, ça, ça peut être peut-être nécessaire à certaines entreprises, mais on va le dire ça comme ça, je pense qu'il faut déjà essayer par tous les moyens de le faire sans ça. Alors, la démarche, je vais prendre la suivante, par contre, la démarche, peut-elle s'appliquer en préventif et non en curatif ? Oui, Nicolas, à fond, elle peut s'appliquer des deux côtés, en fin de compte, on va dire ça comme ça, quelle que soit l'initiative de l'entreprise. Là, j'ai une entreprise qui a connu un gros problème, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, voilà, c'est l'accident de trop, elle nous a sollicité pour ça. Mais si vous voulez, le curatif, c'est toujours le ferment du préventif, c'est souvent après un accident qu'on prend les mesures de prévention pour ne pas que ça reprenne. Donc, on n'est pas sur une linéarité comme ça, avec tout ce qui se fait après une atteinte à la santé et condamné à n'être que curatif. Donc, oui, ça dépend tout à fait de la situation de l'entreprise. Si c'est après un choc, quel qu'il soit, qu'elle décide d'y aller, ça fait un élément de motivation, bien éclairé, bien outillé, bien construit, bien collégial, pluridisciplinaire, ça va marcher. Si on est sur des bases, comme on l'a dit ensemble, qui reposent sur ces fondements-là, et pas des bases d'empilement, je ne vais pas refaire nos webinaires avant, et si c'est du préventif, parce qu'on en a un plein aujourd'hui des dirigeants qui justement ne veulent pas attendre, moi j'en ai un aujourd'hui qui s'est lancé là-dedans, en tout cas qui m'a appelé pour me dire ça, qui dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir ça, et puis je ne me vois pas dirigeant comme j'ai vu d'autres dirigeants attendre le problème pour trouver les solutions. Eh bien, qui veulent donner à leur management une autre dimension, une autre valeur, eh bien go, quoi. si c'est ça qui nourrit la motivation de l'employeur, ça marche tout aussi bien. Alors, Christine, l'environnement du travail a tendance à couper la communication entre les salariés, entre les salariés et leurs clients, etc., du fait de la robotisation, de la digitalisation, etc., comment pallier cette réduction des interactions qui affectent la qualité du travail et la qualité de vie au travail ? Merci beaucoup, Christine, pour cette question. En fait, c'est de la même façon que l'on a d'agir sur n'importe quel risque. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. On en a parlé, nous, en plus, au sein du... enfin, dans mon entreprise, on a lancé des démarches, par exemple, de prévention des excès de la communication numérique entre les personnes sur leur santé et les conséquences que ça peut avoir. Donc, en gérant ça comme un risque, comment pallier cette réduction des interactions en présentant à l'employeur l'impact de la réduction de ces interactions sur la santé des salariés et donc sur la performance de l'entreprise. Je veux dire, on a de plus en plus de personnes qui sont affectées dans leur santé par ce que vous décrivez là. Et on a plus en plus d'entreprises qui sont affectées dans leur performance par ce que vous décrivez là, Christine. Donc, en fait, en présentant ça comme un risque à part entière et non pas un espèce de sujet dont il serait bon de se saisir parce que plus tard ça nous posera des problèmes. Il le pose déjà ouvertement. Donc, voilà pourquoi il faut présenter en fin de compte toute cette série de risques comme des risques à part entière sur la santé des salariés qui vont toucher forcément par nature, par construction à la performance de l'entreprise. Je vais vous dire, des entreprises qui sont aujourd'hui dans cet état-là, si je reprends ça et que je tire tout au pire, vont avoir du mal à garder leur salarié et plus encore à en attirer. Donc, quelque part, c'est toujours la même histoire. Agir ou subir. Mais pour ça, il faut être bon si vous voulez dans la présentation de cet état de situation comme un risque à part entière issu des situations de travail. Et il n'y a aucune fatalité pour que ça demeure comme ça. Il n'y a aucun hasard. C'est une phrase qu'on a souvent employée ensemble. Il n'y a aucun hasard à ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Mais c'est surtout, il n'y a aucune fatalité à ce que ça demeure comme ça. Aucune. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Peut-être une séance sous forme de sensibilisation d'un codire. Oui, c'était là. Oui, très, très bien, Véronique. Ça, je pense que toute personne qui a lu le bouquin qui s'en est emparée est capable d'en prendre, vous voyez, les éléments clés qui questionnent codire. Par exemple, dans une grande boîte, j'ai un préventeur qui souhaite interpeller son codire sur un point. Sur les trois dernières années, il y a eu trois burnouts et il n'y a eu aucune analyse des causes de ce burnout. Pourquoi ? À partir de là, tirer la ficelle en disant que c'est parce qu'on ne regarde pas l'intégralité des champs de la santé au travail. Pourquoi ? Est-ce qu'on veut continuer à être comme ça ? Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Une conférence, une sensibilisation, ça peut être super le cas. Pareil, c'était la semaine dernière, j'ai un service de santé au travail qui va réunir ses 200 adhérents qui m'ont demandé d'intervenir. Mais si ce n'est pas moi, c'est un autre. Je veux dire, j'insiste à fond là-dessus. Une fois qu'on partage ces références-là, on peut les porter. Alors, comme on n'a plus directement de questions, moi j'avais envie qu'on prenne quand même quelques minutes pour Vincent que vous nous parliez quand même de l'après. Parce que il y a quand même, vous avez lancé une pétition, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si on va retrouver, je pense qu'on a un petit lien que Gavin va nous mettre vers les pétitions. Alors, pourquoi une pétition ? Pourquoi faire ? C'est quoi la suite ? C'est quoi votre projet Vincent ? Alors, la suite, je vais donner cinq directions plus une, si ça vous va François. En fait, il nous faut, si on veut engager ce changement, il nous faut agir sur plusieurs niveaux. Premièrement, je pense qu'il nous faut un étendard, il nous faut un drapeau, il nous faut une bannière à laquelle on puisse se rallier. ça ne va pas vous étonner, délibérément. Cette réflexion m'est venue comme ça, j'ai dit, mais en fait, l'écoute des salariés n'est absolument jamais indiquée comme étant une étape indispensable, comme on l'a vu ensemble, François. Conceptuellement, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est tellement là-dessus que j'insiste. Une étape indispensable si on veut atteindre un niveau de santé au travail tel qu'on doit l'atteindre pour rappeler l'obligation faite au chef d'entreprise, à l'employeur. Donc, j'ai décidé… Et si j'ai bonne mémoire que l'OMS avait déjà défini comme ça en 1948 ? En 46. 46, pardon. Donc, j'ai proposé et j'ai fait une pétition parce que ça m'a tellement plu les échanges que j'ai pu avoir. J'ai lancé une pétition pour faire de l'écoute des salariés le premier nouveau principe général de prévention. Le dixième. Voilà. Donc, le dixième est en première ligne. que l'écoute… C'est une pétition. Pourquoi ? Pour que ça rentre dans la loi, François. Alors, les chances d'y arriver sont aussi grandes, on va dire ça comme ça, que le nombre de personnes qui y croiront, qui abonderont dans cette pétition que j'espérerai un jour présenter, et bien oui, à la DGT, présenter, je ne sais pas, à des parlementaires, pardon, pour aller porter tout ce qu'il y a et tout ce qui est à l'intérieur de cette dimension managériale-là, l'écoute des salariés. Donc ça, premier axe, c'est évidemment pas ça qui va changer la donne immédiatement, ce n'est pas ce qui va faire que l'écoute va se diffuser urbi et torbi. Je suis tout à fait d'accord, mais par contre, ça va générer le débat. Pourquoi faut-il l'inscrire comme un principe général de prévention à part entière ? Ça génère un débat magnifique, entre guillemets, et pourquoi souvent on me dit qu'il est sous-entendu ? S'il est sous-entendu, tellement sous-entendu qu'on ne l'entend pas et qu'il n'est pas fait et qu'on évalue les risques sans écouter personne et qu'on évite les risques sans écouter personne, etc. Et qu'on adapte parfois même le travail à l'homme sans l'écouter. Donc voilà, en faire un principe incontournable parce qu'il est pris en référence aujourd'hui par plein de gens, les administrations, les consultants, les employeurs, les partenaires sociaux et donc voilà, le remonter à ce niveau-là, ce serait top. Nécessaire n'est pas suffisant, mais ce serait quand même top. Donc voilà, première direction, ce serait ça. Deuxième direction, j'aimerais qu'on puisse imposer l'idée de nouveaux indicateurs de santé au travail tels qu'on a parlé dans nos premiers webinaires, François. Donc, plus parler de taux de fréquence AT, plus que de ça, mais en parler après avoir parlé du global et non pas du particulier. C'est le taux de fréquence des atteintes à la santé, le taux de gravité des atteintes à la santé et tous les autres taux que j'ai proposés exposés dans le webinaire et dans le livre. Donc, parler santé au travail et globalement pour tous les travailleurs et pas que le régime général. Troisièmement, je propose d'harmoniser ces concepts pour qu'on arrête de télescoper. Alors, on a des gens qui définissent des choses, d'autres institutions qui disent ben non, ce n'est pas bien défini. Arrêtez ce télescopage, ce folklore là, du télescopage des concepts pour s'harmoniser et enseigner la santé au travail dans cette vision globale. Donc, c'est mon troisième, si vous voulez, champ. L'enjeu n'est pas seulement de savoir jusqu'où la santé et sécurité au travail est enseignée, à quel niveau d'études, vous voyez, mais comment, sur quel fondement, avec quel point de repère culturel commun, avec ces approches partagées dont on a parlé tout le long. agir sur l'enseignement, si c'était possible, en créant un référentiel interinstitutionnel qui acte ça, qui acte que les définitions seront celles-là et pas des autres. Et qui derrière, les enseigneraient, quelles que soient les personnes, avec cette vision-là de sortir de la santé au travail, de la seule vision de la santé au travail. Quatrième enjeu, enfin, quatrième perspective, mettre dans tout ce qui est reconnaissance, à quelque titre que ce soit, d'un niveau de responsabilité sociale, mettre des critères de santé et qualité de vie au travail dignes de ce nom et incontournables. Je ne vais pas aller plus loin, François, mais aujourd'hui, c'est la bataille qui concerne l'écologie et tant mieux, parce qu'il faut qu'elle soit au niveau, quoi. C'est elle qui est rentrée en force et tant mieux, dans la responsabilité sociétale, mais ça ne peut pas être au détriment de la santé, de la qualité de vie au travail des salariés. Or, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et vous pourrez être reconnu socialement responsable si vous avez mis des ruches partout dans un champ, même s'il n'y a pas d'abeilles dedans. Par contre, tout autant, vous le pourrez, même si vous avez chez vous des cas de burn-out avérés, répétitifs, chroniques et qui ne sont pas gérés. Ce n'est pas possible. Donc, approchez globalement, comme on l'a vu dans PQST d'ailleurs. Donc, tous ces référentiels, quelles que soient leurs expressions, des rapports extra-financiers ou des labels ou des évaluations ou même des cotations sur les marchés, avoir, vous voyez, une composante avérée digne de ce nom, pas réduite aux seuls accidents du travail, je fais exprès de le redire encore, qui pose un niveau de santé, qualité de vie au travail reconnu. Ce qui m'amène à la cinquième perspective, créer, établir, expérimenter et partager un nouveau référentiel de santé, de qualité de vie au travail. Et je rêve d'avoir des employeurs qui disent « chiche et on le construit ensemble ». Donc, moi, j'en ai déjà construit le ferment, sur la base de tout ce qu'on a vu ensemble. et pour pouvoir le proposer, quelle que soit la source par des salariés, par des représentants du personnel, par des employeurs en tant que tels, je me suis lancé, c'est ça la sixième, François, le défi, mais on verra si ça marche, de me mettre à disposition pour lancer comme un tour de France de la santé, qualité de vie au travail. Ou si on a un collectif de personnes qui disent « on veut vous voir là-dessus parce qu'on est prêt à vouloir s'engager » pour non pas seulement encore écouter ce qu'il faut faire, mais pour le faire. Comme on le dit, François, la santé au travail, c'est le paradis des diagnostics et le cimetière des plans d'action. Donc là, aujourd'hui, il est temps de se reprendre et puis de se dire « maintenant qu'on sait quoi faire, faisons-le ». C'est difficile, c'est sûr, c'est ambitieux, c'est certain. Mais c'est beau. Je ne pouvais pas faire un meilleur mot de la fin alors qu'il est 13h03. Alors, c'est dommage parce que j'aurais tendance à dire pour le dernier, j'aurais pu faire santé mais on ne va avoir que ma tasse alors ça va falloir. Bon, Vincent, un grand merci, un grand merci. Je pense que merci à tous pour avoir suivi ces ensembles webinaires. je ne vous cacherai pas que j'ai quand même un peu quand même l'idée qu'il va falloir qu'on fasse encore des choses quand même avec Vincent parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Maintenant, il faut qu'on voit de quelle manière. Je crois qu'on avait quand même prévu vite fait un petit sondage justement pour savoir si votre niveau de satisfaction parce que finalement les prochains auront lieu parce que vous aurez été satisfait de ce qu'on aura déjà fait. Sans ça, il n'y aura quand même pas beaucoup d'intérêt quand même. Alors, j'ai vu qu'Emmanuel entre deux a remis un certain nombre d'annotations. Gladys, merci à vous. Alors, d'autres échanges seront-ils possibles via le club d'info risque ? Bien entendu, Pascal. Donc, vous me donnez la liaison tout à fait à propos. Donc, de toute manière, si vous souhaitez continuer ces discussions, nous avons ouvert maintenant le club qui est le réseau social d'info risque. Alors, vous n'avez pas encore de lien directement sur le site. Moi, ce que je vous propose, c'est directement de nous envoyer, de nous mettre le club en commentaire et on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, vous notez juste le club et nous, on sera vous retrouver pour vous envoyer les éléments. Alors, on termine le vote. Alors, par contre, là-dessus, alors, par contre, c'est... Voilà, qu'on arrive à voir un peu l'ensemble. Arrêtez les résultats. Tac ! Et partagez les résultats. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je ne les vois pas. Donc, ce qui est un peu embêtant. Satisfaisant, si, c'est bon. Alors, déjà, c'est quand même pas mal, Vincent, parce que dans les satisfaits, il y a quand même 18% de satisfaits, mais il y a 53% de très satisfaits. Donc, il va falloir qu'on refasse, qu'on continue. Donc, nous allons continuer. J'espère qu'on pourra amener, voilà, notre... Aussi, notre pierre un petit peu dans ce... À l'édifice de ce projet qui est... Voilà, on était quand même absolument contents et honorés de participer, voilà, à le promouvoir. Donc, encore, merci, Vincent. Merci beaucoup. À très bientôt. Bientôt à tous. Et puis, n'oubliez pas, de toute manière, vous avez le site inforisques.fr. Vous suivez, vous pourrez suivre toute la partie actualité puisque vous avez en même temps notre news hebdomadaire. Donc, voilà, pour suivre tout ça, on a de quoi faire. On a quelques réseaux. En plus, n'hésitez pas. Alors, c'est dur de se dire à vous. Donc, bon appétit à tous. Une belle journée, une belle semaine à tout le monde. Et puis, voilà, prenez bien soin de vous. Vincent, on se dit à très bientôt. Et puis, on va se mettre notre petit générique quand même pour... Allez, merci beaucoup à vous, toutes et tous. C'était top de partager ça avec nous. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, on avait oublié quelque chose quand même. Bah oui, quand même. C'est trop sympa. Bon, bah on a adoré ce livre. On a adoré tout ça. A bientôt. A bientôt. Merci.